bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc j'avais absolument absolument pas prévu de vous faire cette vidéo mais là ce qui est en train de se passer c'est absolument incroyable donc je voulais vous parler de ce qui se passe aujourd'hui sur l'Ethereum classique et le Dogecoin c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout et encore une fois ça invite à l'humilité parce qu'on vraiment on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière les cryptos et pourquoi pourquoi ça bouge autant et aussi vite donc là je vous rappelle en fait j'ai ce rig de minage qui est sur l'Ethereum classique je l'avais laissé sur l'Ethereum classique parce que je ne savais pas trop quoi en faire d'autres sur le Ravencoin j'avais des problèmes de chauffe et en fait c'est une très très bonne chose parce que je l'ai laissé sur l'Ethereum classique et je n'ai pas vendu mes cryptos et aujourd'hui en me connectant qu'est ce que je vois je vois que le Dogecoin continue sa progression fulgurante et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de sa capitalisation mais aussi donc l'Ethereum classique qui a pris quasiment 60% aujourd'hui donc ça vraiment je ne m'y attendais pas du tout et c'est une super nouvelle vu que j'en ai miné quand même une vingtaine donc je vais vous expliquer tout ça devant l'ordi alors voilà à tel point en fait d'ailleurs que sur la poule de Ivanpool qu'est ce qu'on voit et bien on voit qu'aujourd'hui miné de l'Ethereum classique ça rapporte plus que miné de l'Ethereum voilà donc moi ce que je voulais vous montrer d'abord c'est un site qui s'appelle coin360.com et en fait ce site il vous permet en fait de voir les différentes les différentes crypto-monnaies et leur taille au niveau de la capitalisation la capitalisation vous voyez on a vraiment le bitcoin qui est en énorme c'est vraiment la taille à l'écran correspond à la dominance en fait en market cap alors il y a plein de choses on peut classer différemment mais je voulais vous montrer ça donc on a l'Ethere qui est en bon deuxième et vous voyez le dogecoin qui est apparu alors qu'en fait avant le dogecoin il était invisible il était dans les petits vraiment dans les petits et vous pouvez voir aussi on a l'Ethereum classique qui est là en fait c'est cette petite bande verte voilà on a le BNB bien sûr le DOT aussi qui est une crypto qui est vraiment sympa mais je voulais vous montrer ça donc pour pouvoir mieux vous regarder ce qu'on va faire c'est qu'on va plus les classer par market cap mais on va prendre les 50 gainers donc ceux qui ont qui ont aussi pris les plus gros gains et vous voyez donc on a le doge à plus 35% on a l'Ethereum classique alors je vous ai dit 60% en fait non c'est plutôt dans les 45% mais ça fait 60 euros quand on voit ce que ça valait il y a encore quelques temps on était on était aux alentures des 10 euros quoi pour un Ethereum classique donc vraiment c'est incroyable c'est absolument incroyable mais encore une fois vous voyez il faut bien prendre en compte la date aujourd'hui on est le 5 mai 2021 c'est quelque chose qui bouge très très vite la capitalisation boursière de l'Ethereum classique est plus faible donc elle peut aussi varier assez fortement et encore une fois je suis super content d'être un mineur et pas un trader parce que c'est vraiment deux choses différentes et je pense que s'il y en a qui vont gagner beaucoup d'argent avec ce qui est en train de se passer il y en a aussi qui vont perdre beaucoup d'argent donc gardez ça en tête il y a je vous invite à faire vraiment vraiment attention aussi au phénomène de faux mot je vous rappelle c'est un terme anglais c'est fear of missing out donc on a peur de manquer le train et donc en fait on se lance un peu au plus mauvais moment donc faites bien attention n'investissez pas l'argent que vous n'avez pas ne prenez pas de crédit pour pour vos crypto alors oui c'est vraiment vraiment on vit une époque un peu exceptionnel c'est en me connectant ce matin je pensais vraiment pas que mon Ethereum classique il pouvait prendre 40% surtout qu'il n'y a pas de vraiment de raison derrière en fait il n'y a pas de il n'y a pas un projet particulier ou ça à ma connaissance j'ai regardé un petit peu les actualités j'ai pas trouvé on n'est pas sur un marché qui est régulé donc on n'est vraiment pas à l'abri des manipulations de marché aussi donc faites attention il y a peut-être des des gens qui ont beaucoup d'argent qui investissent beaucoup d'argent et qui vont qui vont en gagner et les gens qui vous comme moi qui n'y connaissent moins qui ne sont pas au courant de tout ce qui se passe et bien ils risquent d'y laisser des plumes donc je vous mets en garde encore une fois mais c'est une super bonne nouvelle mon rig du coup est est vraiment très très rentable ça me fait ça me fait bizarre quand je vois tout l'argent que j'ai mis dans celui là pour qu'il soit beau qui nous mine de l'éther de façon efficace et puis quand je vois que tu as vraiment je savais plus trop en quoi en faire j'avais même pensé le vendre à un moment et en fait et en fait aujourd'hui c'est au nombre de méga à seconde c'est mon plus rentable donc je suis vraiment impressionné encore une fois c'est quelque chose que je comprends pas parfaitement je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui comprenne parce que comment une monnaie comme l'ethereum classique peut prendre 60% comment le dogecoin aussi qui est une grosse grosse blague peut se hisser quasiment dans le top 5 maintenant je crois qu'il est même dans le top 5 des crypto monnaie bon ça c'est une bonne nouvelle mais en même temps c'est un peu une mauvaise nouvelle je trouve parce qu'en fait ça incite pas les gens à prendre au sérieux les crypto monnaies clairement d'avoir le dogecoin qui est tout en haut de la liste qui prennent de l'argent qui voilà qui fassent des gains oui parce qu'on aime bien moi-même j'en ai reminé à nouveau parce que j'ai trouvé ça sympa à faire et puis c'est une monnaie qui se prend pas au sérieux c'est bien aussi parce que la vie est un peu trop sérieuse parfois mais là on a atteint quand même des sommets donc voilà pour aujourd'hui il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo j'ai prévu de vous faire des vidéos plus sur live os parce qu'en fait vous êtes beaucoup à vous poser des questions et effectivement je me rends pas compte que j'ai beaucoup de connaissances par rapport à ceux qui viennent d'arriver donc je vais vraiment vous la faire faire une vidéo là c'était vraiment pas prévu mais il y a une telle explosion du marché que je pourrais pas passer à côté vous montrez aussi ce site qui vous permet un peu de faire une idée de décapitalisation parce que quand vous me dites qu'est ce que vous voyez bien qu'est ce que tu vois bien comme 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 monnaie après l'Ethereum vous voyez bien l'Ethereum sur toutes les altcoins qu'on peut miner c'est vraiment la plus grosse et de loin bon après le doge on pourra peut-être le miner si ça se maintient mais mais on est au 5 mai il y a encore un mois de ça le doge on n'en parlait pas il était vraiment bah 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 il y a eu vraiment ce phénomène des influenceurs tout ça qui l'ont qui l'ont poussé la hausse Elon Musk aussi qui est intervenu qui en a parlé et et c'est vraiment absolument dément j'avais j'avais regardé il y a quelque temps sur mon portefeuille binance parce que comme je vous avais dit dans une précédente vidéo c'est une c'est une monnaie le dogecoin qui avait très très peu bougé pendant pendant très longtemps et j'avais pensé en acheter un simulation si à ce moment là j'en avais acheté 30 euros bah aujourd'hui ces 30 euros ils se seraient transformés en 5000 euros quand même donc on est dans le far west il y a des bons coups à faire je pense clairement il faut s'intéresser au trading par contre moi petit mineur je suis content de prendre les restes et les restes en fait en ce moment ils sont vraiment vraiment pas dégueulasses donc diversifiez votre portefeuille aussi si vous déversiflez bien en fait vous avez une chance qu'une des crypto monte je peux pas vraiment vous expliquer ce qui est en train de se passer au niveau du marché pourquoi ça monte autant c'est c'est absolument c'est absolument incroyable mais encore une fois on est sur un marché qui manque encore de régulation où un peu tous les coups sont permis donc comme dans le far west c'est une analogie que j'aime bien faire mais on est vraiment dans le far west là clairement voilà donc voilà pour ma vidéo je vous souhaite une bonne journée un bon trading pour ceux qui traitent et puis un bon mining surtout à tous à très bientôt